Avec Fabrice de Baquer qui nous rejoint comme tous les jeudis matin, bonjour mon Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler des fendeurs ce matin, qui fendent. Exactement, ils sont fendus. Donc il existe plusieurs types de fendeurs. Ce n'est pas pourquoi, enfin bon, un jour je vous ai demandé de venir, moi je me le demande parfois. Vous devez une adouche ou l'influence médicamenteuse peut-être ? Oui ça sans doute. Donc il existe des fendeurs de schiste, de bois et de fer, selon les régions. Ici, comme il a sa statue à Martelange, on va parler du fendeur de schiste, qui donc travaille dans le secteur de l'ardoise. C'est un secteur où on a plusieurs transformations, du bloc d'ardoise jusqu'à ce qu'elle devienne cette magnifique petite pièce d'orfèvrerie ou de fenderie. Comme quand on dit le bois de la fenderie, c'est l'endroit où les troncs étaient étansonnés pour devenir des planches, ils étaient fendus. Donc ici, le fendeur d'ardoise a permis justement le développement de cette tradition qui était liée aux mines, dont on parlait dans notre chronique, surtout grâce à un ordre du gouverneur du Luxembourg pendant la période des Pays-Bas autrichiens, donc à 1785. Il en avait tellement marre que toutes les maisons du Luxembourg prennent feu, c'était des toits en chaume. Donc à la première brise, qu'ils volaient du foyer de la cheminée, c'était parti en fumée. Bon, Arlon avait la tradition, un an sur deux, d'être incendié ou d'avoir une maladie. Ouf, oui. Alors de temps en temps, un an sur trois, c'était la guerre. Donc ils étaient très occupés. C'est pas un truc, c'est l'autre, quoi. Voilà. C'est un peu comme ici, quand c'est pas le Covid, c'est la guerre en Ukraine. Ce qui fait que les gouverneurs des Pays-Bas autrichiens ont obligé tous les habitants des Pays-Bas autrichiens à avoir des doigts, des doigts aussi, à avoir des toits en ardoise. Ce qui a permis justement le développement de l'artisanat qui est lié à l'ardoise. On a encore de nos jours des maisons magnifiques avec des couvertures et des façades faites en ardoise. Même des sculptures, j'en ai vu quelques-unes dans le nord et dans le sud du Luxembourg. Ça vient de cette période où justement, pour éviter les incendies, on a remplacé le chaume. Alors vous saurez, et je l'ai vu au fourneau Saint-Michel, ça vaut la peine d'aller voir, ils ont un atelier de tailleurs d'ardoise. Donc on passe du carrier qui va chercher le bloc et ils ont des protections en paille sur les genoux et sur le ventre pour se protéger. Parce que c'est quand même à coups de marteau et de ciseaux. On peut vite se couper. S'ils rètent leur cou, ils deviennent un castrat. Et alors vous saurez qu'il y a un sens pour l'ardoise pour que l'eau coule. Selon la phase. J'ai déjà oublié ce que ma garçon m'avait expliqué, mais c'était extrêmement intéressant. Donc si vous avez l'occasion, au fourneau Saint-Michel, dès qu'il fera beau. Merci beaucoup Fabrice, bonne journée. Bonne journée Jean-Marc. Sous-titrage ST' 501